Dans toute cette saga, Hockey Canada a réussi un exploit rare, faire l'unanimité au Parlement. L'opinion est partagée par tous les partis. Andréa Skinner doit être le premier dominos à tomber, disent-ils. Tant que les gens sont en place, moi, je vois pas la lumière au bout du tunnel. Devant le comité du patrimoine en début de semaine, Mme Skinner avait défendu bec et ongles, son organisation. Le lendemain, Hockey Québec désavouait la Fédération nationale. Ça a été l'élément déclencheur, selon ce député du Bloc québécois. Elle a agi comme étant le bras exécutif de la haute direction et c'est ça qui est problématique. Quand elle se félicite du travail de Scott Smith et qu'elle dit que la faute est aux autres, forcément, elle n'a pas joué son rôle et c'est pour ça, à mon avis, qu'elle a quitté. Les élus réclament davantage de changements. Déjà, cinq des neuf membres du CA ne seront pas de retour après l'Assemblée générale du mois de décembre. Deux d'entre eux écoulent leur dernier mandat, un autre ne se représentera pas, tandis que Michael Brandamour et Andréa Skinner ont démissionné. À l'unisson, les parlementaires demandent aussi la tête du directeur général, Scott Smith. C'est le grand ménage qui doit être opéré par Hockey Canada. Actuellement, on est encore dans une opération de camouflage. Mme Skinner passe pour une bouc émissaire dans les circonstances. Ce n'est pas à elle de payer pour l'ensemble des choses qu'on reproche actuellement à Hockey Canada. Au coeur du problème, la structure de gouvernance. Un ancien juge de la Cour suprême doit remettre un rapport à ce sujet dans les prochaines semaines. Il ne s'agit pas seulement de faire table rase du CA, mais d'identifier le profil des gens qui devraient y siéger. Je pense que s'il y a de nouvelles personnes, de nouvelles structures, la confiance va revenir peu à peu. Les commanditaires vont revenir et je pense qu'on va pouvoir aller de l'avant. De son côté, Hockey Québec n'a pas souhaité commenter ce dernier rebondissement. Le président du conseil d'administration, Claude Fortin, s'est contenté de dire qu'il allait laisser Hockey Canada gérer sa crise. Ici Alexandre Gascon, Radio-Canada, à Montréal.